Avec vous Frédéric et Hubert, puisque vous êtes les deux concepteurs d'une méthode avec des flashcards, un jeu de cartes donc. Ça s'appelle éléphant. Je m'amusais tout à l'heure en sommaire en disant que ça nous permettait d'avoir évidemment une mémoire de pachy d'arbre. Mais c'est un peu l'idée, en l'occurrence, on se soulage de la corvée des devoirs, des révisions grâce au jeu. Est-ce que je l'ai bien dit ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'une mémoire à long terme, elle s'installe dans le temps, avec du temps. Donc, on a créé cet outil-là pour que les enfants se rendent compte que mémoriser, ça prend du temps et ça s'inscrit dans cette ligne de temps-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais notre petite fourmi qui est ici... Eh bien, pardon, j'inverse. Notre petite fourmi qui est ici va grandir, en fait. C'est compliqué. J'avoue que l'exercice n'est quand même pas simple. L'exercice qu'on vous fait faire n'est quand même pas simple, j'avoue. Ce n'est pas simple. Mais l'idée, c'est de pouvoir rentrer dans cette ligne du temps et de reprendre des connaissances régulièrement. Mais pas que la première semaine où on apprend les choses, mais pouvoir les reprendre une fois par semaine pendant quatre semaines, puis au bout de quinze jours, au bout de trois semaines, au bout d'un mois. Parce que la mémoire à long terme, elle s'installe en revenant régulièrement sur nos connexions. Parce que ces connexions, naturellement, elles vont se défaire. Il va falloir introduire la production d'une protéine qui va permettre de stabiliser ces connexions. Et ça, c'est la fameuse méthode de la répétition fragmentée, répétée, espacée. Alors, fragmentée, c'est sous le format d'une flashcard. C'est-à-dire qu'on a une question et puis derrière, une réponse. On va essayer de répondre à cette question. Et si on répond à cette question, on peut la ranger dans cette boîte, dans le plus, parce que je le sais. Mais si je ne le sais pas, par exemple, je vous pose la question. 5 fois 12. 5 fois 12, Guillaume Gralet. 60, peut-être. Oh, est-ce que c'est bien, 60 ? Mais c'est bien, mais bravo Guillaume Gralet. Je me suis trompée. C'est mon joker, je le saurai à chaque fois. Je corse ? 8 fois 12 ? Donc, 8 fois 12, ça fait 106. Non, c'est 96, pardon. 96. Donc là, je peux le mettre dans le plus ou moins. Parce qu'il y a une première réponse qui n'était pas très juste. Vous savez, vous êtes d'auto-correction. Donc, on peut le mettre dans le plus ou moins. Et on fait ça, en fait, avec une dizaine, une quinzaine de cartes. Toutes les semaines, on va travailler. Et puis, on va faire avancer ces cartes dans un chemin du temps. Pour pouvoir les réitérer régulièrement. Votre fameuse réponse qui était hésitante. Elle sera moins hésitante en fin de semaine. Puis, elle sera mise au repos. Puis, vous allez la reprendre une fois par semaine, pendant quatre semaines. Puis, le petit chemin. Pour consolider cette connaissance et n'ayez plus d'hésitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada